Pourquoi je voulais le diversifier ? Évidemment parce que malheureusement, notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que nous faisons ce choix ? Je l'ai titré comme ça par un slogan « La revanche du sol sur le sous-sol ». Pour sortir un peu de nos malheurs parce que le sol a beaucoup de choses et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc. Aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition mais également pour servir d'aliments pour le bétail. Nous faisons aussi dans la formation des moniteurs agricoles qui reçoivent un renforcement de capacité et qui, le moment venu, vont descendre sur le terrain pour encadrer les paysans. Aussi, nous avons mis un accent sur la mécanisation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire quels sont nos besoins dans ce domaine. Nous avons lancé un plan très ambitieux que nous avons appelé le plan de développement des 145 territoires. Ce sont les 145 territoires ruraux qui forment la République démocratique du Congo. Bien, nous avons mis un rapport d'invité sur l'arrêt de l'笑顔. Nous avons l'offre.